Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Storegame avec GameGeek. Aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur l'arène des héros. Je vais vous montrer avec un niveau de puissance faible comment essayer de le passer pour gagner au maximum plus de récompenses. Après avoir construit votre base et disposé votre arène, vous allez tout simplement pouvoir cliquer dessus. Et entrer dans l'arène des héros et sélectionner parmi les joueurs proposés un au hasard. Donc en général je choisis toujours un qui n'est pas trop fort pour éviter de perdre mes héros pendant les défis. Donc vous avez disposé sur votre base, vous allez pouvoir commencer avec les héros adversaires. Donc vous cliquez sur comment c'est. Donc l'adversaire ici a 6 héros, moi j'en ai que 5. Mais par contre j'ai l'héroïne, la sorcière réunante qui a un level de 52. Qui joue bien dans mes défis. Donc l'héroïne mercenaire, la sorcière réunante se trouve dans la catégorie des héros rares. On pourrait dire que c'est une héroïne d'élite. Après elle, il y a les héros épiques qui sont aussi beaucoup plus forts. Mais que l'on obtient en achetant des packs de rubis vert. Ici vous avez des talents. En fonction de la barre énergétique atteint. Lorsque le talent de primaire de l'héro scintille. Ça veut dire que vous pouvez actionner son talent. Et envoyer monter un 6-word. Et actuellement avec mon héroïne, la sorcière rayonnante. Comme vous le voyez, c'est la seule qui reste actuellement en poste. Qui fait énormément de dégâts. Voilà, c'était une démo avec GameGeek sur le jeu de Clash of Lords. Retrouvez tous les tutoriels de GameGeek sur la chaîne YouTube de StoreGames. A très bientôt pour d'autres tutoriels. Un accès rapide dans l'hôtel des héros. Pour voir comment améliorer les points d'expérience de mon héroïne, la sorcière rayonnante. Il suffit tout simplement de se rendre sur sa page. Vous avez le point d'interrogation ici. Vous cliquez dessus, vous avez une autre page qui récapitule ses caractéristiques. Point d'attaque, point vitaux, puissance et ses talents. Primaire et secondaire. Et ici ce sont ses mercenaires. Au total elle en a 9. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais uniquement vous montrer comment augmenter son levée. Donc sélectionnez uniquement des oeufs de point d'expérience. Pour lui mettre en sacrifice en cliquant ici en bas. Ne faites pas au tout parce que sinon vous mettez tous les héros qui ne sont pas verrouillés non plus. Donc gardez-en quelques-uns au cas où certains de vos héros meurent pour les définir comme les reines. Pour les remplacer. Voilà, c'était un petit tuto avec Gamjik sur les arènes du jeu Clash of Lords. Comment essayer de tenter de le gagner. N'oubliez pas de récupérer régulièrement vos récompenses. Car ça aide beaucoup. A très bientôt pour d'autres tutoriels sur le jeu de Clash of Lords. Un petit coup de pouce pour la chaîne de Storegame. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada